donc bonjour tout le monde ici c'est waygraph et aujourd'hui à bouffer en cave et on va tester un drink je suis pas un grand amateur de café mais j'ai vu ça au magasin que je passe c'est aujourd'hui je me suis dit Starbucks on n'a pas ça ici en tout cas pas ici dans notre coin et je me suis dit pourquoi pas essayer ça puis regarde c'est un fait contre c'est ça c'est un drink de Starbucks un frappuccino au mocha donc j'imagine que ça goûte un petit peu de chocolat c'est une boisson au café 405 ml 260 calories par bouteille beaucoup d'affaires dans l'arrière tout ça mais j'ai vu ça je me suis dit pourquoi pas l'essayer j'ai jamais essayé puis qu'est ce qu'on fait sur bouffer en cave on essaie des affaires je me suis dit pourquoi pas la place tant que la bouteille est encore si je vais tout simplement l'ouvrir c'est une manière de l'ouvrir certainement vraiment il y a tout un petit blanket ou quelque chose de même qui dépasse sur des bouteilles de même ou au moins qu'on s'asseye juste de même ah ça a l'air marcher le même on va ouvrir ça je vais déchirer de travers on va voir qu'est-ce que ça donne je suis pas un amateur de café j'aime pas ça j'ai vu ça j'ai dit pas différent j'ai déjà eu des mochas et des mochas c'était le style de stock que j'aimais boire pareil pour les fois que j'ai bu fait du café j'ai déjà essayé un expresso plus j'aimais de ma vie c'est de la caféine concentrée c'est dégueulasse besoin d'une petite tasse de même ça prend une demi-heure à boire ça parce que c'est le genre tu bois ça là ça rentre dans le corps pis t'as l'impression genre que ça dégaste tout l'intérieur c'est spécial on va essayer ça oh un beau petit son en plus ça peut s'arrêter du lait comme au chocolat mais on va sentir un peu hein ah ça sent le café ça sent le café mais une petite affaire de lait au chocolat ben j'espère vu que c'est un mocha c'est supposé être chocolaté un peu en tout cas fait que le frappuccino de starbucks ça va mocha c'est les seules rites là un gros point positif je vais donner tout de suite c'est que ça me donne l'impression de boire un café dans lequel j'ai mis 50% de lait au chocolat pis 50% de lait ordinaire pis comme 4 cuillerées de sucre fait que tu sais c'est pas mauvais c'est pas mauvais c'est pas mauvais j'ai l'impression de boire un chocolat chaud ou frais ou un lait au chocolat qui a une serveur de café tout simplement ce que j'en boire est d'autre de même je pense pas parce que l'arrière goût de café que j'aime pas c'est un problème avec n'importe quel café que j'essaie de boire l'arrière goût l'arrière goût des goûts de ben raide c'est ça je vais le monde passer à travers celle là il n'y a pas de problème mais sérieusement pas un produit que je risque de réessayer personnellement mais pour ceux là qui aiment les boissons au café il y a le goût de café dedans c'est sûr certains doit avoir du café qui va pas là dedans ça doit être marqué sûrement ça peut être marqué en tout cas contient café starbucks infusé au café lait crémé condensé eau sucre crème pectine cacao carbonate de potassium acide ouais c'est ça ils ont du cacao dedans ça fait que ça goûte vraiment il n'y a rien goût de café café frais ça c'est un bureau vache faut boire froid en passant je pense pas que le faire chauffer le rendrait meilleur juste parce que j'ai l'impression qu'il y a du lait dedans ou c'est pas du lait il y a un lait crémé il y a du lait dedans en tant que tel mais t'sais ça a pas un mauvais goût mais ça goûte trop le café ça goûte vraiment le café qu'il y a un paquet de lait dedans c'est exactement ça pis le goût de cacao le goût de lait au chocolat est là pareil c'est ça c'est le même équivalent que j'ai en essayant de boire du baileys en gros baileys c'est l'alcool qui goûte le lait au chocolat mais tu goûtes l'arrière goût de l'alcool en arrière pis qui ruine un peu le goût du lait au chocolat c'est un peu comme backwards là parce que normalement tu boirais du baileys pour le kick alcoolisé mais j'suis pas un amateur d'alcool à part pour certains types d'alcool spécifiques c'est un peu le même principe pour ça c'est ça goûte le lait au chocolat mais l'arrière goût de café le ruine d'après moi pour quelqu'un qui aime le café il risque de peut-être aimer ça mais je me vois pas racheter ça je me vois pas racheter ça genre sur un coup de tête demain si un jour peut-être je me sens vraiment fatigué pis que j'ai pas accès à quelque chose d'autre peut-être mais encore là entre ce point là j'étais aussi mal à me coucher ça va revenir moins cher pis ça va revenir à être pas mal plus bénéfique pour ma santé hein fait que c'était ça fait que le frappuccino starbucks saveur mocha ça j'irais pas essayer les autres saveurs disons standard hey regarde voilà un frappuccino saveur de café 100% c'est bon non non ça passera pas être moins ça fait que c'était ça pour le produit si vous avez aimé la vidéo laissez un j'aime c'est bien apprécié par la suite si vous êtes tombé sur ma chaîne par hasard pis que vous aimez le type de contenu que je mets en ligne ben abonnez-vous ça va me faire plaisir de continuer à en produire pis ça va vous permettre de le garder le permettre de pouvoir être averti quand je mets d'autres vidéos en ligne autant des vidéos de bouffe en cave des vidéos de gaming ou toute autre affaire que je pourrais bien penser à mettre et dernièrement si vous avez des commentaires sur la vidéo sur la chaîne ou sur le produit que j'ai présenté laissez-les dans la section en dessous de la vidéo moi je lis tous mes commentaires pis je réponds quand c'est nécessaire fait que avec tout ça c'était Oigraf et je vous dis à la prochaine